Alors, dans la foulée de la fusillade qui a eu lieu dans une mosquée dans la ville de Québec, les radios poubelles dans la région de Québec n'ont pas la cote, disons, auprès d'un certain segment de la population. Et le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, a décidé que les conducteurs d'autobus ont le droit d'écouter, de syntoniser les stations de radios poubelles lorsque les élèves sont dans l'autobus. En route vers l'école ou en route vers la maison. Et je trouve ça incroyable, parce que les temps ont beaucoup changé depuis l'époque où j'étais un étudiant, un passager dans un autobus scolaire. À l'époque, les enfants trouvaient que la politique, c'était plate. Parce que lorsque la radio diffusait de la politique, c'était de l'information. Ce qui n'est plus le cas dans bien des cas, ce n'est plus le cas. Certaines émissions de radio, maintenant, lorsqu'elles diffusent de la politique, c'est de l'opinion. Et ce sont des commentaires parfois désobligeants sur les femmes, sur les minorités, les noires, sur les immigrants. Alors, on peut entendre à peu près n'importe quoi. L'animateur dit que si les immigrants ne sont pas contents, ils peuvent retourner dans leur pays. Et le problème avec ça, c'est que ça rejoint les enfants d'une façon ou d'une autre. Et c'est définitivement une mauvaise idée pour les enfants à bord d'un autobus d'entendre ça. Moi, je suis moi-même conducteur d'autobus, pas au Québec, en Georgie. Et je n'écoute pas la radio lorsque je conduis l'autobus avec les enfants à bord. Parce que, comme ça, je sais que s'il y a du sacrage à la radio, des commentaires désobligeants, mes passagers n'entendront pas ce genre de commentaires-là. Ils n'ont pas à subir ce genre de harcèlement verbal de la part de la radio qui pourrait survenir. Alors voilà.